À la fin de la deuxième année, M. Goriot justifia les bavardages dont il était l'objet en demandant à Mme Wauquiez de passer au second étage et de réduire sa pension à 900 francs. Il eut besoin d'une si stricte économie qu'il ne fit plus de feu chez lui pendant l'hiver. La veuve Wauquiez voulut être payée d'avance, à quoi consentit M. Goriot, que dès lors elle nomma le père Goriot. Ce fut à qui devinerait les causes de cette décadence. Ce négociant, si distingué, devint donc un fripon. Ce galantin fut un vieux drôle. Tantôt, selon Vautrin qui vint vers cette époque habiter la maison Wauquiez, le père Goriot était un homme qui allait à la bourse et qui, suivant une expression assez énergique de la langue financière, carottait sur les rentes après s'y être ruiné. Tantôt, c'était un de ces petits joueurs qui vont hasarder et gagner tous les soirs dix francs au jeu. Tantôt, on en faisait un espion attaché à la haute police. Mais Vautrin prétendait qu'il n'était pas assez rusé pour en être. L'opinion qui paraissait plus probable et qui fut généralement adoptée était celle de Mme Wauquiez. À l'entendre, cet homme si bien conservé, sain comme son œil et avec lequel on pouvait avoir encore beaucoup d'agréments, était un libertin qui avait des goûts étranges. Voici sur quel fait la veuve Wauquiez appuyait ses calomnies. Quelques mois après le départ de cette désastreuse comtesse, elle entendit dans son escalier le froufrou d'une robe de soie et le pas mignon d'une femme jeune et légère qui filait chez Goriot, dont la porte s'était intelligemment ouverte. Aussitôt, la grosse Sylvie vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop jolie, pour être honnête, mise comme une divinité, avait glissé comme une anguille de la rue jusqu'à sa cuisine et lui avait demandé l'appartement de M. Goriot. Mme Wauquiez et sa cuisinière se mirent aux écoutes et surprirent plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite qui dura quelque temps. Quand M. Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son panier et fainit d'aller au marché pour suivre le couple amoureux. « Madame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il faut que M. Goriot soit diantrement riche tout de même pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. » Pendant le dîner, Mme Wauquiez alla tirer un rideau pour empêcher que Goriot ne fût incommodée par le soleil dont un rayon lui tombait sur les yeux. « Vous êtes aimé des belles, M. Goriot ? Le soleil vous cherche, » dit-elle en faisant allusion à la visite qu'il avait reçue. « Peste ! Vous avez bon goût ? Elle était bien jolie. » « C'était ma fille, » dit-il, avec une sorte d'orgueil dans lequel les pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui garde les apparences. Un mois après cette visite, M. Goriot en reçut une autre. Sa fille, qui, la première fois, était venue en toilette du matin, vint après le dîner et est habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires, occupés à causer dans le salon, purent voir en elle une jolie blonde, mince de taille, gracieuse, et beaucoup trop distinguée pour être la fille d'un père Goriot. « Et de deux ! » dit la grosse Sylvie, qui ne la reconnut pas. Quelques jours après, une autre fille, grande et bien faite, brune, à cheveux noirs et à l'œil vif, demanda M. Goriot. « Et de trois ! » dit Sylvie. Cette seconde fille, qui, la première fois, était aussi venue voir son père le matin, vint quelques jours après, le soir, en toilette de balle et en voiture. « Et de quatre ! » dirent Mme Wauquet et la grosse Sylvie. Goriot payait encore douze cents francs de pension. Mme Wauquet trouva tout naturel qu'un homme riche eût quatre ou cinq maîtresses, et le trouva même fort à droit de les faire passer pour ses filles. Elle ne se formalisa point de ce qu'il les mandait dans la maison Wauquet. Seulement, comme ses visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit au commencement de la deuxième année de l'appeler vieux matou. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les neuf cents francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison en voyant descendre une de ses dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. « Vous en avez donc trente-six, des filles ? » dit aigrement Mme Wauquet. « Je n'en ai que deux, » répliqua le pensionnaire avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère. « Je n'en ai que deux, » dit aigrement Mme Wauquet.